Je vais vous donner donc les pouvoirs. Donc M. Jean-Luc Paul donne procuration à M. Pascal Guignon. Mme Véronique Louagie donne procuration à M. Philippe Vanhane. Mme Charlène Renard donne procuration à Mme Nathalie Lenôtre. Mme Maryse Brianceau donne procuration à Mme Chauvel-Trépied. Et Mme Fleur Gosselin donne procuration à M. Lionel Gonnet. Il nous manque deux personnes qui normalement devraient arriver. Mme Nicole Gondoin et M. Abdella. Nomination d'un secrétaire de séance. Donc lors du dernier conseil du 29 mars, c'était M. Gérard Latigné. Donc puisqu'on continue de tourner, je propose en tant que secrétaire de séance, M. Serge Delavallée. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Pardon ? Nous sommes dans l'opposition, mais je vais accepter. Approbation du procès verbal de la séance du 29 mars. Donc vous l'avez tous reçu. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal ? Donc je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Alors, au niveau des communications. En premier lieu, une modification sur une délibération que nous avions été amenés à prendre lors du dernier conseil municipal sur les taux. Pour vous rappeler qu'on avait voté les taux, le taux de la taxe d'habitation de la commune, commune, intercommunalité, département, et donc on avait dit maintien des taux. Or, la préfecture a demandé qu'une correction soit apportée au taux adopté pour prendre en compte les mesures de compensation définies par l'État à la suite de la suppression de la taxe d'habitation. Pour les communes, la disparition du produit fiscal correspondant à cette suppression est compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, bâties, perçues sur leur territoire, avec application d'un coefficient correcteur pour assurer un strict équilibre de cette compensation entre les communes. En 2020, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, voté par le département, était de 27,07. Ainsi, en 2021, le nouveau taux communal de référence 2020, qu'il convient de retenir pour fixer le taux d'imposition 2021, correspond à la somme des taux suivants, donc le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties 2020, 25,12, les 27,07 du département, donc ce qui fait un total de 52,19. Pour le contribuable, en matière de taux, la charge fiscale 2021 sera donc identique à celle de 2020. Mais je crois qu'il faudra que nous fassions source de pédagogie quand nous allons recevoir les taxes foncières, puisque le montant de 27,07, qui était dans une colonne qui s'appelait département, disparaît, et qu'on va retrouver ça au niveau de la commune. Ce qui veut dire que quand on va lire sa taxe foncière, d'après les informations qu'on a aujourd'hui sur les documents qui doivent sortir, quand on va lire les documents de taxes foncières, on verra taux 2020 pour la commune, 25,12, taux 2021, 52,19. Et donc il faut s'attendre, c'est une belle augmentation, il faut s'attendre bien évidemment, au bout, ça fera... En valeur absolue, il n'y aura pas de changement, mais voilà. Donc il faut s'attendre, et je sais qu'au niveau de l'Association des maires de France, il a été demandé au gouvernement de faire de la communication, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, lors de sa réception de sa taxe foncière, que la commune n'a pas augmenté son taux, pour nous, de 25,12 à 52,19. Mais, de toute façon, si le chiffre ne change pas en bas à droite, il n'y a pas de problème. Mais il changera quand même en bas à droite, puisque vous savez qu'il y a les revalorisations des bases fiscales, et donc il changera légèrement en bas à droite, mais il y aura surtout ce taux. Et s'il y a, par hasard, une comparaison, même en valeur, comme d'habitude on l'a sur nos feuilles, je vais dire, voilà, il faut s'attendre. Voilà. Donc on a été amené, au niveau de la préfecture, de changer, afin que cette eau puisse être enregistrée. Ensuite, donc, concernant d'autres communications, pour rappel, au terme de l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Toutefois, pour des questions de rapidité et d'efficacité, ainsi que pour des motifs de bonne administration, le Conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de pouvoirs, tels que ceux-ci sont définis par l'article L2122-22 du même Code. Dans ce cadre, lors de la séance du 28 septembre dernier, le Conseil municipal m'a accordé à l'unanimité cette délégation qui me permet de prendre aujourd'hui des décisions sans solliciter au préalable la validation du Conseil municipal. Néanmoins, c'est ce qui est tout à fait logique, néanmoins, ces décisions sont assujetties aux mêmes conditions de contrôle et de publicité que des délibérations habituelles, et elles doivent donner lieu à transmission, au contrôle de l'égalité, ainsi qu'à l'affichage et à la publication dans le registre des délibérations. Donc aujourd'hui, je dois vous rendre compte de mes décisions. Voilà, pour des raisons de rapidité. Le 4 mai 2021, j'ai pris la décision d'exercer le droit de préemption urbain dans le cadre de l'acquisition des biens et droits immobiliers situés à l'Aigle, le chalouet pour un prix de vente de 45 000 euros. Donc il fallait, au niveau de la communauté de communes, on avait voté la possibilité de déléguer le droit de préemption à la ville, mais comme après vous savez qu'un droit de préemption doit être pris dans les deux mois du dossier, donc voilà, on a exercé le droit de préemption. En ce moment, c'est en train, sur le plan administratif, de suivre son cours. Voilà, donc première décision. Et la deuxième décision, comme on le fait tous les ans, le 18 mai 2021, j'ai pris la décision de réaliser un emprunt sous forme d'un crédit de trésorerie pour un montant de 600 000 euros pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie. Ce crédit de trésorerie a été souscrit auprès de la Caisse fédérale du crédit mutuel pour une durée d'un an à un taux de 0,35 % au crédit de trésorerie habituel. Donc là, il y avait une opportunité à saisir et on pouvait éventuellement avoir besoin de ce crédit de trésorerie. Donc c'est ce que j'ai signé auprès de la banque. Voilà au niveau, donc, des communications sur les décisions. Au niveau des communications, comme on a l'habitude de faire, donc à la dernière réunion du jeudi 15 avril, donc au niveau de la communauté de communes, un certain nombre de décisions ont été prises. Je vais prendre les plus importantes. La modification des statuts du SMIRTOM de la région de l'Aigle. Je vous rappelle que le SMIRTOM, par exemple, ne pouvait gérer un dossier comme la ressourcerie car il ne s'était pas prévu dans ces statuts. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que le dossier de ressourcerie qui n'a pas obtenu de DETR, puisque sur le plan juridique, le SMIRTOM ne pouvait effectuer cette opération. Et donc il fallait qu'il y ait une modification des statuts sur les trois CDC rattachés au SMIRTOM et ensuite que le SMIRTOM valide ces modifications de statut. Voilà. Bon, donc, on a pris des décisions modificatives dans le domaine de la finance. Il y avait des demandes de subventions dans le domaine scolaire qui ont été votées, des demandes de subventions dans le domaine tourisme et présence culturelle pour l'association La Fête des Potiers, l'association La Classe, l'association Animation Village Fertois, l'association Concours d'animaux de viande du Pays de l'Aigle, l'association du Pays de l'Aigle Astronomie et de demandes de subventions de l'association TFT Label. Voilà. Au niveau environnement, il y a eu l'adoption du RPQS d'assainissement non collectif, collectif, voilà, des années 2019, et l'adoption du nouveau règlement du service public d'assainissement non collectif et collectif. Au niveau de l'aménagement du territoire, il a été voté l'attribution du marché relatif au choix d'un mandataire pour l'opération de renouvellement urbain du quartier de la Madeleine, donc c'était le schéma qui a été choisi, l'attribution du marché relatif au choix de l'opérateur en charge du suivi-animation de l'OPA classique sur la CDC et l'OPA renouvellement urbain à l'Aigle, je vous en dirai un mot tout à l'heure, donc c'est le cabinet Solia qui a été choisi, contribution financière, voilà, donc à l'espace Conseil Faire, et donc la proposition de délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à la commune de l'Aigle concernant la DIA, dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà. Ensuite, remboursement dans le domaine sportif, remboursement des usagers du centre aquatique et sportif qu'apportent dans le cadre de la pandémie de Covid-19, et l'adhésion de la communauté de communes des Pays de l'Aigle à l'Association nationale des élus en charge du sport, c'est une association qui peut aider sur les études des projets sportifs, voilà. Et dans le cadre du patrimoine bâti, transition énergétique, l'engagement dans le programme acté 2, Sequoia, au sein du groupement de commandes porté par le PETR, ce que nous avions, nous, également voté, donc pour tous nos bâtiments publics des études énergétiques. Donc, en communication des sujets dont on avait déjà abordé, et donc où il y a eu la concrétisation, donc avec la signature des conventions Petite Ville, Petite Ville Demain, qui a été signée dans les derniers jours du mois de mai, parce qu'il fallait que ça soit signé avant fin mai, et puis la signature qui est en cours, puisque en ce moment, avec les services de l'Etat qui ne peuvent se déplacer, ça demande un peu plus de temps, la signature de toute la convention au PAH et RU, que nous sujette, que nous avions abordé au Conseil le 14 décembre. Donc, c'est le lancement de cette opération OPA, puisque la semaine dernière, il y a eu une conférence de presse sur le sujet organisée par la communauté de communes avec la ville de l'Aix sur le lancement de cette opération. Voilà, il va... Et le cabinet doit commencer, doit commencer d'ailleurs sa première réunion mercredi 9 pour recevoir des habitants pour étudier les dossiers dans le cadre de l'amélioration de l'habitat pour les propriétaires privés. Nous, on va lancer aussi également toute cette opération afin de, véritablement, le plus possible, alerter les propriétaires de cette opportunité. Voilà au niveau des communications. Maintenant, on continue de dérouler l'ordre du jour et donc, on va passer aux délibérations. Et donc, la première, la réhabilitation du skatepark, demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport. Et je passe la parole à Mme Chouette. Merci, M. le maire. Donc, cette première délibération est sur la réhabilitation du skatepark, une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport. Donc, par délibération, en date du 8 février 2021, le Conseil municipal a approuvé la réhabilitation du skatepark, décidé de procéder à l'inscription budgétaire de l'opération correspondante dans le cadre du budget primitif 2021 et autorisé M. le maire à solliciter les subventions auprès de l'État au titre de la DETR, dotation d'équipements des territoires ruraux. Et l'Agence nationale du sport a depuis précisé ses objectifs de financement pour l'année 2021 en priorisant, d'une part, les dossiers concernant les territoires carencés, donc quartiers politiques de la ville, zones de revitalisation rurales, et, d'autre part, les équipements de proximité en accès libre situés dans les collectivités labellisées Terre des Jeux 2024. Et ça, c'est ce qui nous concerne, puisque nous sommes labellisés Terre des Jeux et que cet équipement est à accès libre. La ville de l'Aigle est donc éligible à une subvention de l'ANS pouvant aller jusqu'à 50 % du coût total des travaux, hors taxe, et dans la limite de 20 % minimum d'autofinancement. Vu le programme d'investissement 2021 et plus particulièrement l'opération de réhabilitation du skatepark, vu les priorités définies dans le cadre des attributions d'ETR 2021, plus précisément la priorité construction et modernisation de centres et de locales multi-usages de loisirs, équipements sportifs, vu les priorités définies dans le cadre des attributions de subvention de l'ANS, plus précisément les priorités de l'enveloppe des équipements sportifs de niveau local, équipements de proximité en accès libre, crédits régionalisés. Donc, vous avez ici le plan, donc, nouveau plan de financement de l'opération qui vous est présenté ci-dessous. Donc, la DETR pour 20 %, le montant total étant de 62 808,03 hors taxe. Donc, 20 %, nous avions demandé 12 000 pour la DETR et l'ANS, donc, nous pouvons demander jusqu'à 50 % sur 62 808,03, soit 31 404,01. Et ce qui fait en fonds propres pour la ville, 30 %, 19 404,02. Donc, le Conseil municipal est appelé à autoriser l'inscription budgétaire de l'opération ci-dessus désignée dans le cadre du budget primitif 2021, autoriser M. le maire à solliciter les subventions auprès de l'Agence nationale du sport et valider le nouveau plan de financement défini ci-dessus. M. le maire. Merci. Voilà, on avait déposé une demande de DETR de 50 %, et donc, dès le moment où on dépose une demande de DETR de 50 %, on ne peut pas faire de demande à l'ANS. Les informations qui n'ont pas encore été confirmées par écrit, mais par oral, nous ont été données comme quoi nous n'avions donc 20 % au niveau de la DETR, et donc, c'est pour ça que nous avons décidé de déposer un dossier complémentaire de subvention auprès de l'Agence nationale du sport. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet ? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Équipement de tennis, convention de mise à disposition. Je repasse la parole à Mme Sylvie Chauvet-Trépillé. Merci, M. le maire. Donc, le plan de financement de la construction du complexe de tennis, comprenant la halle de tennis et le clubhouse attenant au stade René-Foisy, prévoit une subvention de la Fédération française de tennis de 40 000 euros. Afin de déclencher le versement de cette aide, il convient de procéder à la signature d'une convention entre la ville de l'Aigle et le club de tennis, Tennis Club Aiglon, définissant les modalités d'utilisation des différents équipements sportifs municipaux par le club. Donc, le conseil municipal est appelé à autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition des équipements de tennis au Tennis Club Aiglon. Vous avez en annexe au point 2 le projet de convention de mise à disposition de l'équipement nouveau de tennis. M. le maire. Donc, c'est vrai que, malheureusement, l'environnement de la crise sanitaire ne nous a pas permis de faire des inaugurations de ces, pour l'instant, de ces magnifiques équipements, mais j'espère qu'on pourra faire tout ça à partir, sur le mois de septembre. Voilà, on est en train d'y réfléchir et voir, en plus, si on ne pouvait pas faire en même temps que le tournoi de tennis féminin qui, j'espère, pourra avoir lieu, comme d'habitude, au mois de septembre. Et là, pour aller jusqu'au bout de l'obtention de nos subventions, on essaye d'avancer. Et, par exemple, la subvention de la région ne pourra être touchée que quand il y aura eu, entre guillemets, une vraie inauguration, donc, voilà, de toute façon, il faudra le faire. Et donc, là, c'est pareil. En résumé, il faut donner les clés de l'équipement aux utilisateurs de façon, ensuite, à demander la subvention de la Fédération française de tennis. Donc, c'est ce que nous avons régularisé par cette convention. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Monsieur Thierry Pinou, il a levé la main, le premier. J'ai lu avec attention la convention et cette convention, en introduction, vous dites la présente convention annule et remplace tout accord établi auparavant. bien. Vous faites, évidemment, c'est normal, la part royale au club et ça, c'est tout à fait correct dans toutes les installations sportives, c'est ainsi. Mais, par contre, vous oubliez, me semble-t-il, dans la convention, la partie privée de l'utilisation de ces installations. Je vous donne un exemple. Par exemple, en ce qui me concerne, auparavant, nous avions un terrain qui était disponible à la population. Pour des raisons professionnelles, je travaillais sur Mortail, auparavant, et je jouais dans l'équipe du Mel sur Sarthe. Et quand je me trouvais à l'aigle pour m'entraîner le dimanche matin, impossibilité, parce qu'on me demandait d'avoir une licence au club. par exemple, si vous êtes papa ou grand-père de petits-enfants, si vous voulez leur faire taper la balle le dimanche matin, vous n'avez pas de terrain disponible. Donc, il serait bien, quand même, malgré que vous payez vos impôts sur l'aigle. et les terrains sont occupés en général par des cours ou par des championnats. C'est tout à fait normal. Mais il serait bon que nous réservions une partie de l'équipement pour les privés comme c'était auparavant. Alors, je vais vous répondre. Il n'y a rien de changé par rapport à avant. Bon, tant mieux. Puisque le premier terrain est toujours à la disposition de tout le monde. D'accord. Et quand vous lisez la convention que vous me dites que vous avez lue avec attention, l'article 2, les équipements de tennis concernés par la convention sont les suivants. Terrain extérieur du stade René Foisy rue des Sports à l'exception du premier terrain face à l'entrée principale. D'accord. Je ne l'ai pas vu. D'accord. D'accord. On n'a rien changé. Ok. Et tout à chacun qui paye ses impôts ou même s'il n'en paye pas, il pourra aller jouer taper une balle sur un des cours. C'est très bien. Voilà. Sur ce cours-là. Sur ce cours-là. Sur ce cours-là. Pas un des cours sur les 4 qui ont été refaits. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est une bonne chose. Pour les cas particuliers. Merci. Monsieur Latigné. Monsieur le maire, vous avez répondu à la question puisque je voulais vous demander quoi servait ce terrain qui n'était pas remis au club. Parce que j'ai bien lu le texte. Il y a toujours un terrain. bien, d'autres demandes d'intervention. Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point 3. Exonération des droits d'abonnement dans le cadre des marchés d'approvisionnement. Je passe la parole à M. Lionel Gonnet. Merci, M. le maire. Donc, il est rappelé que les droits de place du marché se décomposent ainsi. Si, pour le tarif abonné applicable aux commerçants qui ont un abonnement au marché, ce statut leur impose une assiduité. En contrepartie, les abonnés bénéficient d'un tarif réduit et sont titulaires de leur emplacement. Tarif non abonné applicable aux commerçants qui viennent ponctuellement. Par délibération 2020-35 du 20 juillet 2020, le Conseil municipal avait notamment approuvé l'exonération des abonnements sur 4 mois en 2020 pour les commerçants non sédentaires abonnés du marché. A la fin, pour tenir compte des périodes pendant lesquelles le marché n'avait pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire où c'était tenu en configuration confinement uniquement. Cette décision avait été prise dans le souci de soutenir le tissu économique en complément des décisions prises au niveau national. Pour 2021, en raison des nouvelles mesures gouvernementales adoptées pour faire face à la crise sanitaire, les commerces dits non essentiels ont dû à nouveau fermer en avril et mai. Par conséquence, les commerçants non sédentaires classés non essentiels n'ont pas pu participer au marché. Ainsi, M. le maire propose d'accorder à ses commerçants abonnés du marché qui n'ont pas pu s'y installer au mois d'avril et mai 2021 une exonération de leur abonnement sur cette période de deux mois. Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer quant à l'exonération des abonnements sur les mois d'avril et mai 2021 pour les commerçants non sédentaires classés non essentiels abonnés au marché et qui n'ont pas pu y participer pendant cette période. Merci. Merci. On est donc cohérents par rapport à ce que nous avions fait en 2020 et il semblait tout à fait logique de ne pas faire payer les abonnements aux commerces qui n'ont pas pu venir sur notre marché étant donné que ce n'était pas de leur fête. pour information nous n'avons pas appelé les abonnements d'avril et mai puisque vous savez que dès le moment où c'est payé c'est beaucoup plus difficile de rembourser avec le système de notre trésorerie. Voilà. est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Bien. Donc là les points 4 et 5 concernent donc Jazz en Nouches 2021 on a eu une réunion de la commission culture où voilà avec les élèves les éléments en notre possession aujourd'hui et on part du principe que la situation sanitaire va quand même s'améliorer nous avons souhaité que Jazz en Nouches 2021 puisse avoir lieu et donc de reconduire ce qui avait été prévu en 2020. Voilà. Donc décision de reconduire le festival Jazz en Nouches pour sa 13ème édition pour relancer par le biais de cet événement la dynamique culturelle sur notre territoire et en plus on avait pris des engagements vis-à-vis des compagnies afin de pouvoir déposer les demandes de subventions auprès des partenaires publics et privés pour cette édition de Jazz en Nouches qui se déroulera du 16 au 21 novembre 2021. Il vous est proposé de vous prononcer sur le budget prévisionnel ci-dessous. Je veux dire, il n'y a rien de bien particulier par rapport aux autres années. Donc voilà, on a les dépenses habituelles aux alentours de 100 000 euros. Et donc derrière, on a fait un prévisionnel de billetterie comme on peut faire un prévisionnel en espérant que nous pourrons remplir les salles en totalité et qu'il n'y aura plus les jauges qui devront s'appliquer. Et ensuite, surtout, qu'on puisse demander les subventions au Conseil régional de Normandie, le Conseil départemental de l'Orne, de l'Eure, à l'Office de tourisme comme d'habitude et donc les fonds privés, donc les sponsors habituels que nous avons commencé à solliciter pour cette édition du mois de novembre 2021 et donc il resterait, si tout ça est respecté, il resterait en charge pour la ville de l'Aigle 45 870 euros. Voilà. Donc il n'y a rien de très particulier par rapport aux autres années au niveau du budget prévisionnel. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Monsieur Delavallée. Ce n'est pas exactement sur le budget proposé. Est-ce qu'il y a des nouvelles de la santé de Mme Renard ? Puisque lorsque nous avons assisté à la dernière réunion, vous m'aviez dit qu'elle était souffrante. Donc comme je vois qu'on ne la voit plus du tout, je voulais avoir juste quelques éventuelles petites informations. Merci. Elle est toujours souffrante et elle se soigne et donc pour l'instant on n'a pas on n'a pas de date de son retour. On souhaite que ce retour soit le plus proche possible. D'autres demandes d'intervention ? On va donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous... Une abstention. Pardon, excuse-moi. Monsieur le Tigné. Je vous remercie. Donc le cinquième point concerne donc Jazz en douche toujours 2021 avec les tarifs et le programme. Avec surtout le programme. Aujourd'hui concernant le complexe la construction du complexe culturel et l'aménagement de la place Verdun on n'a pas alors déjà la construction du complexe culturel aujourd'hui on sait qu'il y a du retard le nombre le nombre de mois de retard aujourd'hui on ne peut pas le dire puisqu'on n'en est encore qu'aux grosses oeuvres un nouveau planning doit être rétabli le président de la communauté de commune l'a réclamé aux gestionnaires etc. pour essayer de se au moins avoir une vision sur une date potentielle d'ouverture de ce complexe culturel mais surtout également avoir un planning pour les entreprises qui doivent intervenir dans la construction de ce complexe culturel voilà donc ce que nous avons souhaité faire c'est maintenir bien évidemment le jazz en douche et nous nous sommes rapprochés de certaines municipalités pour leur réserver leur réserver les salles donc voilà le programme tel qu'il est tel qu'il vous est présenté avec donc bien évidemment nous n'avons pas mis la salle de Verdun on peut penser même si on n'a pas encore un planning que de toute façon au mois de novembre la salle de Verdun devra être démolie si elle n'était pas démolie ça veut dire qu'on prend énormément énormément de retard mais bon on ne va pas partir sur cette hypothèse-là on va partir sur une démolition de la salle de Verdun sur le mois d'octobre et donc on s'est rapproché des communes de Raël à Ferté-en-Nouche aube de façon à réserver des salles pour pouvoir organiser nos concerts et donc c'est ce que vous trouvez dans le planning qui vous est qui a été mis là voilà et nous sommes en train de valider mais c'est quasiment on fait avec toutes les compagnies qui doivent intervenir étant donné qu'on avait déjà réservé pour cette année normalement il ne devrait pas y avoir de problème donc voilà et donc on a conservé les tarifs les tarifs qui étaient déjà prévus sur l'année 2020 donc vous le voyez tels qu'ils sont mis sur le tableau avec un pass festival à 60 euros il n'y a pas pas de grande nouveauté au niveau des tarifs et donc là comme d'habitude dès qu'on parle de tarifs le conseil municipal doit se prononcer sur ces tarifs et me permettre également de signer tous les contrats de jazz en douche monsieur Delavallée je vous vois prendre le micro merci monsieur le maire alors les lieux vous avez bien fait de vous diriger ailleurs c'est une très bonne idée puisque Verdun ne sera plus disponible les tarifs rien à dire en revanche moi je suis un peu inquiet parce qu'il n'y a plus d'adjoints à la culture vous m'avez appris aussi à la dernière réunion culture que la tâchée culturelle était arrêtée jusqu'en septembre alors je sais déjà que le directeur général des services est aussi directeur de la médiathèque et que vous maintenant êtes directeur un peu de la culture mais est-ce qu'il y aura un vrai professionnel pour assurer l'intérim non pas que je doute de vos compétences mais on ne peut pas être bon partout et je regrette un peu que d'une part mais vous le savez je suis déjà intervenu il n'y ait plus de directeur à la médiathèque et que d'autre part il n'y ait pas un personnel prévu pour remplacer l'attachée culturelle habituelle quand vous parlez de l'attachée culturelle vous parlez de Myriam Lejean elle rentre le 15 septembre elle est arrêtée c'est pas une maladie c'est quelque chose de prévisible donc elle aurait pu avoir un remplacement prévu alors elle était en congé de maternité et on pensait qu'elle rentrerait à l'issue de son congé de maternité or elle a pris un congé parental de 3 ou 4 mois donc ça c'était plus difficilement prévisible je veux dire à chaque fois qu'une personne part en congé de maternité on arrive à s'organiser pendant l'absence du congé de maternité et après malheureusement et c'est la vie s'il y a un congé parental on ne sait pas s'il va y avoir un congé parental on ne connait pas la durée du congé parental donc au niveau de la gestion du personnel c'est très difficile à gérer et il est bien évident qu'a posteriori on dit toujours ah oui si j'avais su qu'elle était absente aussi longtemps j'aurais essayé de trouver quelqu'un voilà de même concernant je dirais malheureusement la maladie de madame Renard rien n'était prévisible et donc voilà donc c'est vrai qu'en date d'aujourd'hui au niveau de la culture ça va être ça va être un peu compliqué on va faire face je veux dire il y a des personnes de la commission culture que vous avez rencontré lors de la commission voilà le 15 septembre c'est pas très loin on est déjà quasiment mi-juin voilà je vous remercie de la réponse mais vous comprenez que je puisse m'inquiéter la culture est quelque chose qui me touche même si certains pensent que ça coûte cher comme on dit la culture coûte cher on peut essayer l'ignorance mais je je suis toujours un peu inquiet quand je vois comment comment vous vous l'appréhendez notamment je reviens sur la médiathèque mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est qu'à la médiathèque il n'y a pas de directeur ou de directrice de réembaucher d'accord mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un tramurose quelqu'un qui soit choisi pour exercer cette fonction est-ce qu'à l'intérieur des personnels de la médiathèque il n'y a pas une personne en capacité de prendre cette responsabilité je trouve que ça fait beaucoup de vide de vide autour de la culture voilà ça fait du ça fait du vide au niveau de la culture mais il y a également d'autres domaines malheureusement malheureusement où je veux dire il y a des banques aussi et si on a lancé le recrutement d'un manager de centre-ville et que concernant petite ville de demain j'ai j'ai beaucoup discuté avec la communauté de commune car je souhaitais que ce chef de projet soit à la ville parce que je considère que la ville a moins d'ingénierie que peut l'avoir la communauté de commune et que le besoin il est plus au niveau de notre ville qu'au niveau de la communauté de commune bon ça c'est quasiment quasiment réglé vous savez monsieur le maire que je m'arrive quand même régulièrement de soutenir les demandes de la ville de l'aigle à la communauté de commune mais je le sais monsieur de la vallée je ne vous ai jamais dit compris non mais je suis bien un élu de la ville de l'aigle mais bien sûr je sais que vous étiez derrière moi quand j'exposais au niveau des vice-présidents de la communauté de commune voilà de ce que je souhaitais concernant la petite ville de demain et l'affectation du chef de projet voilà oui c'est vrai c'est vrai que là ça va être un peu compliqué mais on va on va s'en sortir et après toutes les bonnes volontés Myriam Lejean revient le 15 septembre j'espère que madame Renard pourra revenir le plus rapidement possible et puis après voilà toutes les bonnes volontés la porte est ouverte à toutes les bonnes volontés et puis une dernière question est-ce que parce que la culture c'est une chose mais je sais qu'au sport le responsable va nous quitter aussi est-ce que nous avons aussi quelqu'un pour le remplacer le sport la personne est partie et nous avons lancé un recrutement oui voilà on a déjà reçu des mais vous savez je veux dire c'est un peu c'est un peu la même chose dans beaucoup d'endroits aujourd'hui dans les collectivités il y a beaucoup de personnes qui qui changent et c'est très bien je crois que la vie professionnelle est ainsi faite que de temps en temps ça fait ça fait du bien d'aller voir ailleurs pour pour se former pour avoir pour avoir une autre expérience et je dirais mais là c'est mon côté après peut-être encore toujours du secteur du privé qui reste dans la tête l'avantage qu'ont quand même nos agents fonctionnaires de nos collectivités c'est qu'on peut aller tenter une expérience ailleurs en ayant la possibilité de revenir à l'endroit où vous étiez avant et donc je veux dire je comprends même pas qu'il n'y en ait pas plus qui se servent de cette possibilité là mais je peux vous dire qu'en ce moment ça bouge dans beaucoup 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 de collectivités parce que avec ce qui vient de se passer sur ces deux dernières années il y en a qui ont envie de vivre autre chose il y a des opportunités et voilà ils les saisissent et je veux dire loin de moi de leur reprocher parce que je pense que ça fait partie de la vie alors après à nous aussi d'avoir cette possibilité là de recruter les personnes on a reçu plusieurs candidatures pour le sport on a reçu plusieurs candidatures pour le chef de projet on a reçu plusieurs candidatures pour le manager de centre-ville et donc je pense qu'on pourra très vite trouver et faire face à nos besoins qui sont importants qui sont importants pour aller pour terminer pour ma part pour terminer pour aller dans votre sens on a quand même du mouvement à l'aigle entre les finances le sport ça bouge quand même oui ça bouge oui ça bouge mais voilà bien revenons donc à notre point 5 donc on va passer au vote concernant donc les tarifs qui vous sont proposés est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie donc là le point 6 je continue comme je vous disais comme je vous disais tout à l'heure à chaque fois que nous organisons des manifestations il nous faut voter il nous faut voter les tarifs avant avant de lancer avant de lancer les réservations etc ce qui est quand même pas facile puisqu'on a on n'a quand même pas des conseils des conseils municipaux tous les mois et donc là ce qu'on souhaite faire aujourd'hui c'est de proposer des tarifs comme on l'a marqué n'a pas permis de proposer aux habitants de saison culturelle complète cependant suite à la levée des restrictions liées à l'organisation des manifestations culturelles la ville de l'Aix souhaite pouvoir proposer dans la mesure du possible des spectacles d'ici fin 2021 avant de réfléchir pour la programmation 2022 afin de rendre accessible au plus grand nombre les spectacles qui seront présentés les proposer un tarif plein à 15 euros ainsi qu'un tarif réduit à 10 euros ce dernier est destiné aux personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de minima spéciaux aux scolaires étudiants au moins de 25 ans comme d'habitude aux élèves de l'école de musique et d'art dramatique au personnel municipal et aux groupes constitués au minimum de 10 personnes également les établissements scolaires spécialisés et les groupes de 10 personnes minimum collèges et lycées bénéficieront d'un tarif à 3,50 euros et de la gratuité pour les accompagnateurs voilà le spectacle du septembre musical de l'or n'intervient pas dans cette tarification ainsi que le festival jazz en douche puisqu'on vient de voter des tarifs différents pour chaque spectacle donc voilà c'est de façon à s'il y a des opportunités à saisir pour organiser les spectacles on puisse les organiser sans attendre d'avoir un conseil municipal où on aura l'obligation de fixer des tarifs voilà tout ça c'est jusqu'à la fin de cette année 2021 les demandes d'intervention on va passer au vote il y a des votes contre des abstentions je vous remercie et je continue donc la médiathèque c'est la mise à jour des tarifs comme je le disais tout à l'heure tout ce qui concerne les tarifs il y a obligatoirement une délibération du conseil municipal voilà donc les tarifs applicables à la médiathèque ont été définis par délibération du 14 novembre 2007 les tarifs des adhésions individuelles applicables à compter du 1er janvier 2019 ont été révisés par une délibération du 17 septembre 2018 il apparaît que certaines conditions définies par ces délibérations doivent être précisées enfin la médiathèque procède régulièrement à des opérations de désherbage celles-ci consistant à éliminer et renouveler des ouvrages il est proposé que les ouvrages sortis du fond de la médiathèque soient mis à la vente à l'exception des DVD qui ne peuvent être vendus il est donc nécessaire de fixer le prix de vente de ces ouvrages aussi il s'avère judicieux de reprendre dans une seule et même délibération l'ensemble des tarifs applicables et les conditions d'utilisation de l'équipement voilà donc les adhésions individuelles donc les cotisations annuelles de la médiathèque applicables depuis le 1er janvier 2019 sont les suivantes vous avez le tableau ces tarifs sont maintenus inchangés cependant il est précisé que le tarif réduit est appliqué aux étudiants aux demandeurs d'emploi et aux invalides la délibération précédente ne visait que les étudiants et les demandeurs d'emploi donc on la précise les adhérents peuvent réaliser des copies les impressions informatiques au tarif suivant 10 impressions 1,50 euros 50 impressions 7 euros en cas de perte de carte de lecteur ou de carte de photocopie la nouvelle carte est facturée 2 euros dans le cas où des ouvrages livres revus cd dvd prêtés se trouveraient égarés non restitués au bout de 2 mois de retard ou abîmés par les adhérents ces derniers devront rembourser ou racheter l'ouvrage à prix non remisé avec toujours l'exception des dvd qui ne peuvent qu'être remboursés et non rachetés si tel n'était pas le cas la mise en recouvrement de la somme due au coût d'achat non remisé interviendrait par l'intermédiaire du trésor public l'outil informatique est en accès libre à la fois pour les adhérents et les non inscrits donc pour les tarifs de groupe ce sont les tarifs annuels sont les mêmes depuis 2007 seules les conditions des prêts sont ainsi modifiées et donc vous avez dans le tableau vous avez sous les yeux voilà et vente d'ouvrage suite à une opération désherbage il est proposé de fixer le prix de vente d'un ouvrage quel que soit le type d'ouvrage à 0,50 en time d'euro voilà et donc il vous est proposé de prononcer sur le tarif applicable au vent d'ouvrage suite au désherbage aux précisions concernant la mise à jour des tarifs et surtout des précisions afin que nous n'ayons pas de soucis avec la trésorerie pour les paiements qu'on pourrait obtenir des demandes d'intervention je voulais savoir à qui seront proposés les ouvrages ayant fait l'objet d'un désherbage à quelle association à quel public tout le monde à tout le monde la population et donc ce sera mis en vente sur une certaine période ici à la mairie d'accord il y aura une communication dans ce sens très bien merci oui au carrefour jeunesse oui j'aurais aimé savoir à qui s'adresse le tarif réduit puisque dans les il y a de 9 mois à 5 ans de 6 à 18 adultes et tarif réduit qui bénéficie du tarif réduit il est précisé en dessous que le tarif réduit est appliqué aux étudiants aux demandeurs d'emploi et aux invalides d'accord avant dans la délibération d'avant il n'y avait que les étudiants et les demandeurs d'emploi d'accord 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 merci d'autres demandes d'intervention on va passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre les abstentions je vous remercie le point 8 musée juin 44 gratuité au mois de juillet et août je passe la parole pour souffler un peu à monsieur Jean-Marie Goussin merci monsieur le maire donc dans le cadre de son action de communication touristique l'office du tourisme des pays de l'Aigle donc met en place une opération d'offre promotionnelle sur le territoire dite opération chéquier tourisme et loisir un chéquier de 61 chèques de 1 euro sera remis donc aux visiteurs justifiant de 3 nuits consécutives réservées sur le territoire de la communauté de commune des pays de l'Aigle du 1er juillet au 31 août ce chéquier étant utilisable dans les lieux de visite pour des activités de loisirs partenaires il est prévu la remise de 100 chéquiers objectif étant d'offrir plus de pouvoir d'achat aux visiteurs concernés une campagne de communication sur les réseaux sociaux est prévue avec pour cible la région parisienne et les familles pour une mise en valeur de notre territoire et par la même de l'opération chéquier tourisme loisir donc il est proposé que la ville de l'Aigle s'inscrive dans cette opération de promotion du territoire en instaurant la gratuité et des visites pour le musée juin 44 pendant les mois concernés donc par cette opération donc juillet et août voilà donc la mairie de l'Aigle a souhaité s'associer à cette opération promotionnelle de l'office du tourisme voilà donc c'est une excellente opération d'offres promotionnelles voilà on vous propose à gratuité sur le territoire qui est donc proposé par l'office de tourisme j'ai rencontré monsieur de la Vallée qui souhaitait associer le musée juin 44 voilà comme souvent dès qu'on parle administratif tout devient compliqué dans notre beau pays et plutôt que d'avoir une contribution à l'ouverture à une remise ou ceci ou cela et bien c'est plus simple c'est gratuit le plus simple c'est de faire gratuit et donc voilà on s'associe bien évidemment à cette opération menée par l'office de tourisme et donc il y aura la gratuité pour toutes les personnes qui viendront en juillet et en août et pourront donc rentrer au musée juin 44 voilà c'est aussi la contribution de la ville pour retrouver du monde je rappelle que l'entrée c'est 2,80 euros voilà est-ce qu'il y a des demandes d'intervention on va passer au vote quel est votre compte des abstentions je vous remercie les deux points les deux points suivants concernent ce qu'on appelle maintenant il faut qu'il appellait comme ça c'est à nous la friche dite la mousse voilà dans le sujet dont dont nous avions déjà parlé un certain nombre de fois et donc là il y a le premier point le point 9 donc je rappelle que la ville de l'aigle est propriétaire de l'ensemble immobilier en état de friche ex-frénéaire et michaud composé de bureaux logements ateliers dépôts couverts sur la commune de l'aigle en périphérie sur les parcelles je ne vais pas les relire et sur la commune de Saint-Sulpice sur Rines par délibération date du 23 septembre 2019 le conseil municipal m'avait autorisé à signer une convention de portage pour une durée de 5 ans pour constituer une réserve foncière auprès de l'établissement public foncier de Normandie EPFN en vue des travaux à réaliser dans le cadre du front friche aujourd'hui après la phase d'études il convient de passer à l'étape des travaux et il devient donc nécessaire comme la collectivité s'y est également engagée dans la délibération précitée avant de le citer à l'EPFN pour rappel en date du 17 juin 2019 la valeur estimée par le service des domaines pour l'ensemble immobilier était de 220 000 euros avec une marge d'appréciation de plus ou moins 25% toutefois aujourd'hui l'EPFN n'a plus l'autorisation de racheter des biens à la hauteur des domaines sauf cas exceptionnel et se doit d'acquérir les biens uniquement à hauteur de l'euro symbolique en conséquence monsieur le maire propose au conseil municipal de vendre ses biens à l'EPFN pour un euro symbolique tout en précisant que si d'ici 5 ans la ville de l'Aix se voit dans l'obligation de procéder au rachat des biens ce sera également à hauteur de l'euro symbolique frais de notaire et TVA en sus pour l'acquéreur cette disposition a été mise en place de façon à constituer une facilité de caisse pour les collectivités mais c'est surtout pour l'EPFN voilà en fin de compte l'EPFN qui aujourd'hui est rentré encore plus qu'avant dans le traitement de toutes les friches vous savez puisque vous aviez traité en son temps la friche ex-IMV en fin de compte acheter à un certain prix qui correspondait à la valeur des domaines et puis après de toute façon ça se régularisait 5 ans ou 6 ans ou 7 ans quand il y avait une prolongation ce qui fait que c'était une avance de trésorerie très forte pour l'EPFN c'était certainement bien pour nos collectivités puisqu'on avait une avance de trésorerie en sachant que cet argent voilà c'était pas c'était pas une recette c'était une avance de trésorerie donc voilà donc au niveau de l'EPFN il a été il a été décidé de ne plus de ne plus faire comme par le passé mais en fin de compte d'acheter un euro et de l'autre côté voilà ce qui fait que nous collectivités on perd peut-être cette avance de trésorerie mais aujourd'hui trouver dans le cadre de la gestion des friches heureusement qu'il existe l'EPFN pour traiter tous ces sujets sur l'ensemble de notre territoire normand parce que malheureusement les friches il y en a beaucoup il y en a beaucoup à démolir voilà nous il y a ça il va y avoir la friche la friche des sapinettes et on y reviendra certainement lors du prochain conseil municipal ou lors d'une réunion de la communauté de communes voilà et puis la démolition aussi de la salle verdun et peut-être des toilettes publiques et de la petite maison attenante donc voilà aujourd'hui il faut absolument faire la vente puisque vous allez voir après derrière il faut qu'il y ait les travaux et le PFN ne peut faire des travaux sur quelque chose qui ne lui appartient pas donc il faut qu'il nous l'achète de façon à pouvoir lancer l'opération mais ça signifie là les choses soient claires c'est que le lieu là-haut ne sera plus la propriété de la collectivité c'est-à-dire que derrière il va y avoir la démolition et après on ne pourra plus l'utiliser pour faire d'autres choses voilà donc il vous est alors le planning on répond aux deux questions en même temps le planning c'est que cette vente puisse se réaliser au mois au plus tard au mois de septembre de façon que la démolition puisse commencer à partir de début octobre en sachant que le planning de la démolition pour l'instant c'est sur sept mois et sans toucher le sol on est sur une première démolition et on ne touche pas le sol après il y a d'autres études qui ont été faites on verra qu'est-ce qu'on pourra faire derrière aujourd'hui il y a eu déjà une réunion c'était quoi le PFN a déposé c'est quoi tous les tous ceux qui habitent autour ont été ont été convoqués par un expert et tribunal de je ne sais plus tribunal lequel de camp tribunal administratif de façon à exposer ce qui allait être fait et que chacun aussi je veux dire l'expert a noté dans quel état étaient tous ceux qui habitaient autour voilà je sais qu'il y a un voisin qui a déjà alerté sur le fait qu'il y avait une clôture qui était qui était mixte etc donc qu'est-ce qui allait arriver derrière de toute façon que s'il y avait des soucis lors de la démolition et bien il y a un état des lieux fait avec tous les voisins des demandes d'intervention sur ce c'est la poursuite oui juste des interventions pour vous dire que j'y suis passé ce soir pour voir l'état des lieux un petit peu et j'étais un petit peu surpris par un panneau affichant propriété de l'EPNFN et affichant permis de démolir j'ai pas tout lu mais je trouve ça un petit peu cavalier quoi en ce qui concerne nos discussions quoi il n'y a plus de discussions possibles qu'est-ce qui se passe c'est que là aussi pour essayer de gagner un peu de temps heureusement ils ont inverti les voisins pour gagner un petit peu de temps l'EPNFN a déposé son permis de démolir et s'afficher voilà mais voilà conformément à la loi parce qu'après le délai est quand même long donc voilà donc a déposé le permis de démolir qui a été instruit par la communauté de communes et qui a été autorisé donc voilà donc on mène tout ça ça confirme si vous voulez monsieur le maire que c'est une réflexion que je mène après 25 ans de vie d'élu que le conseil municipal est principalement une chambre d'enregistrement parce que c'est discuté c'est fait longtemps à l'avance mais ça a toujours été comme ça c'est pas alors alors attendez on peut on peut éventuellement on peut éventuellement tenir ses propos quand d'un seul coup un projet vient à sortir et on n'en a jamais parlé alors là reprenez il y avait déjà une délibération qui a été prise le 23 septembre 2019 ayant autorisé à signer une convention la vente au PFN au EPFN moi je dis bien donc la vente en direction de l'EPFN des établissements de la friche industrielle et cette friche industrielle est affichée déjà EPFN permis de démolier mais vous savez bien qu'au niveau de la convention de portage il était prévu la vente donc on en a déjà parlé en 2019 quand vous reprenez le budget le budget que nous avons voté pour l'année 2021 dans les investissements il était prévu le coût de démolition le coût de démolition voilà donc c'est c'est pas quelque chose de nouveau après après alors heureusement ou malheureusement c'est un c'est un grand débat pour passer une vente même à un euro devant devant chez les notaires il faut une délibération du conseil municipal même si le sujet a déjà été abordé même si etc ce qui ce qui d'ailleurs ce qui d'ailleurs entraîne le rallongement des délais ou alors on fait on fait des conseils et on se pose les mêmes questions au niveau du conseil communautaire et je peux vous dire que par exemple Gassé-Vimoutier ils font un conseil communautaire et un bureau tous les mois de façon à prendre les délibérations qui vont bien pour éviter le rallongement des délais voilà là c'est un sujet qui a déjà été qui a déjà été abordé voilà mais vous pouvez dire vous pouvez dire la même chose vous pouvez dire la même chose sur sur le terrain sur le terrain de la maire-hilière terrain de la maire-hilière où le permis on pourrait le dire sur beaucoup de choses monsieur le ministre le permis de démolir le permis de démolir a été déposé et aujourd'hui voilà il court et je dirais même ceux qui vont acheter demain vont pouvoir démolir avant l'acte de alors je voulais vous adresser une seconde question parce que toujours en me promenant sur ce site j'ai vu que je n'entends pas parler de l'entreprise qui avait acheté la partie basse de Frénard et Michaud qui donne sur la rue de Thiek quelle entreprise je vous le demande elle est partie il y avait une entreprise en bas sur la rue de Thiek dans le bâtiment une entreprise qui fabriquait du plastique je crois des objets en plastique oui la partie la partie basse la partie basse qui donne rue Louis-Lautiek rue-Lautiek oui de mémoire monsieur Pinault quand vous étiez maire après le rachat de l'ensemble complet vous aviez vendu les deux maisons à l'entrée plus cette partie en bas plus cet atelier oui un privé donc moi je ne sais pas ce qui se passe oui mais il est toujours là je n'entends pas parler non on n'entend plus parler parce que parce que il avait il avait voulu développer un projet d'atelier d'artisanat au rez-de-chaussée et voulait faire un logement au premier étage et je veux dire il n'a pas eu l'autorisation il a été refusé compte tenu il a été refusé étant donné la configuration d'accord et d'ailleurs j'avais été passer un certain nombre d'heures avec lui autour d'une table avec madame la préfète et l'adréal et il est toujours propriétaire il est toujours propriétaire d'accord il est un peu en colère parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut il ne doit pas être très heureux voilà c'est question des remarques monsieur le maire vous pouvez enlever votre masque monsieur Latignan vous entendez oui excusez-moi merci oui c'est mieux j'ai cherché dans les archives et je me posais la question est-ce que la municipalité achetait aussi pour un euro symbolique les terrains Frénard et Michaud en 2011 je sais qu'on a vendu une entreprise de 50 000 euros de quoi ? je me souviens la collectivité ah non mais les pavillons étaient vendus de mémoire la collectivité avait acheté je ne sais plus 55 000 euros pardon ? de mémoire 55 000 euros oui je ne sais plus oui c'est ça tout l'ensemble on a vendu deux pavillons et l'usine justement voilà merci mais là le 1 euro le 1 euro c'est purement et uniquement éviter un mouvement de trésorerie c'est-à-dire c'est-à-dire que le PFA pourrait acheter au niveau des domaines bien que le montant là soit complètement voilà sujet à discussion parce que dans l'état où c'est je ne vois pas qui c'est qui mettraite 220 000 euros en plus avec la démolition et les contraintes au niveau du sol voilà c'est juste ça parce que de toute façon sinon après ça se retrouverait dans le portage puisque ce n'est qu'un portage derrière il faudra que nous la collectivité on ait un projet on aurait payé des intérêts en plus voilà il y aurait eu des intérêts et aujourd'hui la difficulté la difficulté là sur ce sur ce dossier comme tout avoir un projet oui lequel nous ne savons pas parce que nous ne savons pas le le les contraintes qu'on va nous imposer quand la démolition aura été faite et que il faudra faire une étude plus approfondie au niveau du du sol même si toutes les études qui avaient été faites n'avaient pas révélé de pollution aujourd'hui dans le cadre du principe de précaution on dit il est possible qu'il y ait eu de la pollution et vous savez mais je ne sais rien j'ai oublié le nom un système où comment ça s'appelle où on plante il y a des plantes qui absorbent les impuretés éventuelles qu'il y a dans le sol et donc le risque ou la possibilité qu'on nous impose derrière sur une certaine surface de terre de faire ça je veux dire ce sera un élément qu'il faudra bien évidemment prendre en compte pour pouvoir avoir un projet et ça faudra attendre la démolition et une nouvelle étude de l'EPFN donc ça veut dire on y verra clair sur tout ça sur la fin de l'année 2022 si comme ça démarre le 1er octobre 7 mois de démolition puis derrière une étude complémentaire que nous avions voté voilà donc là on est dans l'avancement du projet et donc dans la régularisation administrative d'autres demandes d'intervention donc on va passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 abstentions et donc bah oui alors heureusement que Brigitte la dune est là pour me me tirer l'oreille je ne participe pas au vote en tant qu'administrateur de l'EPFN c'est vrai il y a une histoire de notaire aussi donc madame Louagie ne participe pas au vote ou non et madame Louagie ne participe pas au vote comme à chaque fois qu'il y a des des opérations notariales le point 10 donc voilà donc c'est le même le même sujet voilà l'EPFN a réalisé une étude comprenant un diagnostic de l'état des bâtiments existants pour apprécier la faisabilité et les coûts de réhabilitation ou de la démolition ainsi que tous les diagnostics techniques amiant de plomb audit de déchets pollution des sols suite à ces études DREAL a demandé la réalisation d'études complémentaires afin de valider la fonctionnalité des sols et la faisabilité avec comme objectif de mettre en oeuvre une c'était ça le mot que je cherchais une phytostabilisation pour la gestion des impacts de sols de surface donc ainsi le PFN a acté une enveloppe supplémentaire d'un montant prévisionnel de 100 000 euros après réalisation des études il convient désormais de passer à la phase travaux soit démolition et désaméantage de la friche donc ça c'était le montant qui avait déjà été annoncé l'enveloppe allouée à ces travaux s'élève à 1,1 million et le financement de l'intervention sera réparti comme suit la région 440 000 le PFN 385 000 et nous il nous resterait 25% c'est-à-dire 275 000 c'est tout ça que nous retrouvons dans la convention qui est annexée à ce point voilà donc là nous avions mis nous aussi un montant dans le budget il est possible qu'il y ait des on verra bien la région a demandé une subvention complémentaire au niveau de la gestion des friches avec une aide européenne mais ça pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas les réponses donc on est on est sur ce budget là si la région pouvait obtenir une aide complémentaire ça diminuerait notre contribution mais pour l'instant on en est là voilà des demandes d'intervention monsieur latinier oui moi j'étais j'étais pas là en 2011 excusez-moi j'étais pas là en 2011 c'est évident maintenant ce que je remarque c'est que c'est un million cent de dépollution de nettoyage des terrains d'émulsion des bâtiments de l'amiantage etc peut-être qu'à l'époque il y avait une contrainte de garder l'entreprise dans notre périmètre pour garder l'emploi en revanche ce que je vois c'est que c'est à la charge du contribuable aujourd'hui et que l'entreprise n'a pas pris sa responsabilité et ce serait plutôt à elle de prendre en charge la dépollution des terrains c'était juste une remarque les conditions de la vente ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui au niveau de la gestion des friches et les contraintes environnementales c'est beaucoup plus important que ce n'était par le passé quand l'entreprise a négocié avec la collectivité je veux dire il y avait eu déjà des études de fait par l'APA etc avec sous forme ce qu'on appelle de carottage et il n'était apparu aucune pollution sinon je pense que la la collectivité n'aurait pas n'aurait pas racheté ce bâtiment et ce terrain donc voilà aujourd'hui avec le temps et vous verrez je veux dire les alors je ne sais pas si c'est malheureusement ou bref heureusement mais les coûts de démolition ça devient quelque chose de de phénoménal et donc voilà on découvre de l'amiante on découvre ceci les contraintes sont beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient par le passé je veux dire je ne n'ouvrirai pas le départ souvent les règles changent au fil du temps voilà et à l'époque que nous avions négocié il y avait une simple pollution dans les salles de trempage qui était limitée à 40 cm du sol en profondeur un peu d'endroit mais c'est plus vrai ces règles là c'est plus vrai mais voilà mais c'était très très limité au niveau pollution et ce qui se passe malheureusement c'est qu'après plus plus un bâtiment je veux dire n'est pas démoli rapidement plus c'est compliqué à démolir et aujourd'hui c'est vrai que c'est voilà à l'époque ils ne parlaient pas d'amiante non non on ne parlait pas de tout ça les tôles les tôles sans ami non ça passait comme ça oui c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien voilà il fallait laisser en place ça change d'autres demandes d'intervention on va passer on va passer au vote donc là ils demandent au conseil municipal donc sur le projet de convention d'intervention de l'EPFN sur la friche pour les travaux de démolition de désamiantage et de m'autoriser à signer tous les documents afférents donc là comme tout à l'heure moi je ne prends pas je ne prends pas part au vote on va passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre les abstentions 7 abstentions le point 11 restructuration des huisseries de l'hôtel de ville autorisation de signature pour les marchés de travaux je passe la parole à monsieur Pascal merci monsieur le maire par délibération du 16 novembre 2020 donc le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à solliciter une subvention auprès de l'état au titre de la CIL c'est-à-dire c'est la dotation de soutien à l'investissement local dans le cadre du plan de relance pour la restructuration des huisseries de l'hôtel de ville et à inscrire les crédits correspondants au budget 2020 donc le montant des travaux avait été estimé à 347 734,50 euros hors taxes soit 417 281,40 euros TTC à ce titre des crédits avaient été inscrits au budget 2020 à hauteur de 417 300 sur l'opération 92 2020 une subvention de 80% avait été demandée soit 278 187,60 euros par arrêté du 26 octobre 2020 une subvention de 269 000 euros a été attribuée à la ville de l'Aigle soit 77,36% de la dépense éligible fixée à 347 734,50 euros hors taxes une consultation a été lancée en mars 2021 sous la forme sous forme de procédures adaptées le marché étant constitué de deux lots lots 1 remplacement des menuiseries extérieures lots 2 restauration des menuiseries extérieures avec pour l'eau lots 1 différentes prestations supplémentaires éventuelles donc concernant le vitrage en réalité vitrage type colonial numéro 1 vitrage type noble sur le lot 2 et en conséquence des conséquences sur les châssis si vous voulez soit châssis en chaîne massive soit châssis en bois exotique pour l'hôtel de police la date de remise des offres était fixée au 16 avril 2021 à 12h la commission d'appel d'offres s'est réunie le 7 mai pour examiner les offres reçues des entreprises suivantes en réalité nous avons reçu trois propositions trois offres les ateliers Férignac pour les alors toutes les entreprises avaient soumissionné pour les deux lots en réalité les ateliers Férignac c'est une entreprise de Dordogne Emmanuel Gaden c'est menuisier à Soligny-la-Trappe et Jean-Paul Mousset fils menuisier à Saint-Germain-de-Martigny donc elle a retenu le classement la commission bien sûr a retenu le classement des offres proposées dans le rapport d'analyse des offres en précisant cependant que l'attribution des marchés ne pourrait intervenir qu'après la réception de l'autorisation de travaux de la DRAC la commission avait indiqué qu'au vu des éventuelles exigences architecturales de la DRAC les entreprises ayant remis une offre pourraient être à nouveau sollicité afin d'adapter leurs offres aux préconisations donc la DRAC a donné son accord sur les travaux à réaliser le 10 mai dernier donc accord pas de problème mais avec une précision relative au verre à utiliser donc l'autorisation délivrée impose une prescription c'est une prestation supplémentaire qui avait été envisagée donc par l'architecte c'est à dire le verre noble qui doit être retenu ainsi sur la base des critères de jugement des offres suivants donc avec des attributions sur les notes si vous voulez pourcentage prix 40% valeur technique 50% délai 10% en retenant pour le lot 1 de l'offre l'offre de base et pour le numéro 2 l'offre de base le classement est le suivant je ne reprends pas le tableau vous apercevez qu'en réalité c'est Gaden sur les deux lots qui est arrivé en numéro 1 si vous voulez donc il a donc été proposé il est proposé de retenir l'offre de l'entreprise Gaden alors le coût des travaux l'offre de base 321 800 euros hors taxe donc avec les verres nobles un coût supplémentaire de 59 083 euros hors taxe et sur le lot numéro 2 l'offre de base 9 838 euros un total donc de 390 732 euros hors taxe et avec à cette somme il faut rajouter les éléments suivants les frais suivants la maîtrise d'oeuvre 9,5 du montant hors taxe des travaux ce qui représente 37 117,54 euros hors taxe les diagnostics 8 184 euros hors taxe la mission SPS 7800 et des imprévus pour 5000 euros donc le total de l'opération atteint donc 458 835,54 euros hors taxe soit 550 602 euros donc le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l'inscription de crédits supplémentaires lors de la prochaine décision modificative sur le budget 2021 à hauteur de 133 303 euros sur l'opération 92 2020 attribuer les marchés de travaux à l'entreprise GADEN dans les conditions définies ici dessus et enfin autoriser monsieur le maire à signer tous les documents et afférent monsieur le maire donc voilà ce dossier j'espère on arrive au bout sur le plan administratif comme souvent comme souvent quand on veut faire des travaux et qu'on touche entre guillemets le patrimoine c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on ne le souhaiterait voilà donc l'obligation aujourd'hui pour lancer un tel chantier c'est d'avoir l'accord de la DRAC donc après un certain nombre de réunions de discussions nous avons obtenu obtenu cet accord donc aujourd'hui on passe ça en conseil municipal ce qui va permettre donc d'attribuer les marchés à l'entreprise GADEN et avec cette entreprise derrière nous allons voir sur quel délai les travaux vont pouvoir commencer en sachant que ces travaux vont être assez longs puisqu'il faut intervenir quasiment dans chaque bureau donc c'est à dire qu'il faudra déménager les bureaux pour que l'entreprise intervienne donc ça risque d'être d'être assez long et voilà mais voilà aujourd'hui aujourd'hui nous en sommes là et je crois que notre mairie en a bien besoin il suffit de se retourner et de regarder derrière nous les fenêtres je pense que la sécurité et ensuite les dépenses d'énergie il y a du travail voilà heureusement heureusement qu'il y a une opportunité qui s'est offerte fin août dans le cadre du plan de relance que nous avons su saisir rapidement puisque vous vous souvenez que ce dossier nous l'avions déposé en quelques jours puisque depuis un certain temps dans le cadre du plan de relance les demandes sont toujours urgentes et il faut déposer les dossiers dans des délais très 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 courts voilà donc c'est vrai qu'on a un coût de 133 000 bon TTC donc ça fait 110 000 ou 111 000 hors taxes supérieures à ce que nous avions prévu mais je crois qu'il est nécessaire d'engager ces travaux dans le plus rapidement possible est-ce qu'il y a des demandes d'intervention juste une question monsieur le maire j'ai observé effectivement cette augmentation pas bon monsieur Pinault recommencer monsieur de la Vallée parlera après d'accord j'ai observé cette ce prix final augmenté de 133 000 euros couvert en cela par la subvention non même pas la subvention elle est fixe ah d'accord donc donc il manque une décision modificative budgétaire puisque on avait si vous reprenez le budget mais ma question n'était pas celle-là c'était simplement de savoir sur le plan général parce que c'est très rare quand même qu'on ait une augmentation en prix final de plus de 20% et je voulais simplement savoir si dans les appels d'offres que vous ouvrez régulièrement les prix sont plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse c'est un accident ou c'est fréquent non monsieur Guignon va répondre au début à votre première question non si vous voulez c'est pas du tout un accident en réalité ce sont des prescriptions de la DRAC je dirais que les entreprises avaient été sollicitées sur un remplacement si vous voulez du verre des verres avec du verre de base et la DRAC a estimé si vous voulez que sur ce monument il était nécessaire d'avoir ce qu'on appelle un verre noble c'est-à-dire un verre étiré d'accord donc ce que nous n'avions pas mis dans le cahier des chars voilà c'est ça c'est-à-dire que c'est une prescription supplémentaire de la DRAC si vous voulez pour donner son accord c'était étonnant de voir l'augmentation du prix de plus de 4% alors apparemment si vous voulez la raison c'est que un connaisseur qui se met qui se met à hauteur du 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 boulin-grin si vous voulez apparemment avec un verre de base on va avoir un grand reflet si vous voulez qu'un verre étiré ça ne va pas refléter ça a été ça l'argument si vous voulez et voilà or comme vous le savez bien on ne peut pas on ne peut pas avancer un dossier sans accord sans accord de la DRAC ça se justifie les 20 quelques pourcents d'augmentation parce que en plus le verre le verre est un verre spécial qui ne se fait qui ne se fait que chez un seul fournisseur voilà ce qui veut dire que derrière on aura peut-être des problèmes d'approvisionnement parce que quand vous n'avez qu'un seul fournisseur sur un produit spécifique voilà monsieur Delavallée alors j'ai deux questions avec une mais monsieur Guignon vient de me donner une idée vous me disiez qu'un connaisseur situé sur le boulin-grin pourrait voir donc est-ce que vous envisagez de faire de changer le parking et le boulin-grin ou non c'est pas ça non parce que sur le boulin-grin on ne peut pas y aller en principe donc je me disais peut-être que ce sera le nouveau parking non c'est pas ça non je voulais juste pour revenir à des choses plus sérieuses bien que ce soit sérieux aussi savoir qui était le maître d'oeuvre on a le montant des travaux mais on n'a pas le nom l'architecte c'est monsieur de Cézze de Cézze d'accord merci merci beaucoup c'est un architecte parisien tout à fait non mais il n'y a pas de soucis c'était juste pour savoir non Canet Canet excusez-moi Canet voilà merci beaucoup c'est lui qui avait déjà étudié le dossier en son temps et qui avait fait déjà un premier oui le premier jet de plan qui avait fait déjà un premier jet c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait nous un dossier de presque près qui nous a permis de déposer ça dans les derniers jours d'août voilà monsieur Latigné une petite juste une petite précision dans le lot de base pour parler des châssis puisque les châssis en chaîne c'est un c'est un c'est supplémentaire les châssis en boîte optique c'est supplémentaire est-ce qu'on va nous mettre du PVC non mais tout le monde les trois entreprises de toute façon avaient rejeté le chêne si vous voulez on ne met pas ils ne mettent pas de chêne ils mettent du je ne suis pas technicien mais du lamellé chêne mais pas du chêne comme il avait été demandé à un moment si vous voulez parce que c'est trop fragile et ce n'est pas possible si vous voulez donc voilà et ça travaille si vous voulez voilà c'est ça donc pas de PVC amêlé en couvert d'un chêne coulé d'accord merci bien d'autres demandes d'intervention donc donc nous sommes appelés à nous prononcer sur le coût sur le coût supplémentaire de 133 303 euros TTC et ensuite que suite on peut attribuer les marchés de travaux à l'entreprise Gaden dans les conditions définies ci-dessous et autoriser à signer tous les documents on va passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie le point 12 fondation du patrimoine convention pour la restauration du domaine privé merci monsieur le maire donc la fondation du patrimoine est un organisme national d'utilité publique qui a reçu pour mission de promouvoir la connaissance la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti protégé ou non par l'état par le passé la ville de l'aigle a plusieurs reprises conventionnées avec la fondation de France du patrimoine excusez-moi notamment pour la préservation des églises aujourd'hui la fondation du patrimoine propose à la collectivité de favoriser la restauration du patrimoine privé situé sur son territoire par le biais d'une convention précisant les modalités de ce partenariat donc vous trouverez en annexe vous l'avez certainement lu c'est l'annexe point 12 la convention pour soutenir la restauration du patrimoine privé situé sur la commune l'objectif de l'opération est d'encourager les propriétaires privés à préserver l'architecture traditionnelle et les aider par des mesures financières et fiscales à supporter les coûts liés aux travaux dans ce cadre les particuliers peuvent solliciter la fondation du patrimoine et obtenir un label qui reconnaît l'intérêt patrimonial d'un immeuble privé non protégé et la qualité des travaux de restauration le permettant ainsi de bénéficier de déductions fiscales sous condition et d'une subvention de 2% du montant des travaux TTC au moyen d'un fonds de concours alimenté par la ville M. le maire propose de souscrire à cette opération et de verser une contribution annuelle à la fondation du patrimoine d'un montant de 10 000 euros afin de financer les demandes du label en cas de l'utilisation de la totalité de cette somme le rédicat serait reporté sur l'année suivante vous avez vu que la durée de la convention était de 3 ans je ne sais pas c'est à la fin de la convention c'est voilà la convention d'une durée de 3 ans prendrait effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2021 le conseil municipal est donc appelé à autoriser M. le maire à signer la convention avec la fondation du patrimoine et se prononcer sur l'inscription de crédits supplémentaires correspondant lors de la prochaine décision modificative sur le budget 2021 M. le maire c'est à dire on souhaite avec cette convention rajouter la notion de patrimoine qui est très importante particulièrement pour notre centre-ville dans le cadre de l'opération de l'OPA l'OPA-RU l'opération d'amélioration de l'habitat c'est à dire pour les propriétaires privés quand ils seront amenés à faire des travaux qui seront étudiés je veux dire s'il y a des éléments de patrimoine importants ils doivent en tenir compte et s'ils en tiennent compte ils peuvent être aidés je crois que c'est une manière là aussi de faire en sorte qu'il y ait des travaux lancés par les bailleurs privés mais tout en compte de notre patrimoine qui est très important voilà on fera en sorte que tout ça ne rajoute pas des délais dans les travaux mais je crois qu'il est important que je veux dire notre patrimoine soit bien intégré dans tout ce qu'on souhaite faire sur notre centre-ville et le fait de signer cette convention avec la fondation de patrimoine pour nous et voilà c'est un gage de sérieux et c'est cohérent par rapport à ce qu'on souhaite faire est-ce qu'il y a des demandes d'intervention monsieur Latigné alors déjà sur le fond je pense que c'est une très très bonne chose donc on votera pour bien sûr et deux fois en revanche il y a quelque chose qui vous a échappé vous avez parlé de bailleurs privés je pensais que ça s'adressait pardon propriétaires privés je pense que ça vous a échappé mais c'était pour faire un cadeau certainement bailleurs qui l'avait demandé mais si ça s'adresse aussi à tout le monde c'est une très bonne chose merci propriétaires privés bien d'autres demandes d'intervention monsieur Jean-Luc Paule ne participe pas au vote donc on va passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions je vous remercie ensuite une autre une autre convention là aussi à chaque fois les conventions d'avoir une délibération donc c'est le conseil départemental de l'accès au droit de l'ordre de CDAD qui promeut l'accès au droit et la justice aux concitoyens les plus en difficulté dans les territoires en offrant une information sur les droits et devoirs des personnes ayant affaire face à des problèmes d'ordre juridique ou administratif l'action de cet organisme se traduit principalement par la tenue de permanence gratuite d'informations et de consultations juridiques mais aussi l'organisation de manifestations qui cible certains publics par exemple lors de la journée nationale de l'accès au droit de plus il coordonne l'action des associations et autres intervenants dans le secteur de l'information sur les droits donc il est présent aujourd'hui à Caen, à Coutance à Alonçon il tient des permanences aussi à Flair et à Argentan et le CDAD souhaite davantage développer son action au travers de partenariats avec les collectivités locales il nous a donc proposé de s'associer avec la signature d'une convention qui prendrait la forme d'un avenant à la convention constitutive du CDAD et en signant cette dernière la ville de L'Aix s'engage à la mise à disposition de locaux pour des manifestations ponctuelles ou en fonction des besoins et des disponibilités et surtout de permanence au sein de l'espace France Service là c'est pareil c'est ainsi permettre à nos habitants qui ne peuvent pas éventuellement se déplacer ou qui n'osent pas se déplacer que je veux dire la justice vienne un peu un peu à eux donc voilà je crois que c'est quelque chose qu'il faut essayer de de mettre en place afin d'apporter encore un nouveau service à nos habitants voilà il y a la convention était annexée est-ce qu'il y a des demandes d'intervention monsieur Latignier monsieur le maire vous voulez associer la municipalité au conseil départemental d'accès aux droits de l'orne étant vous même membre de droit de ce conseil par l'association départementale des maires dont vous êtes le président je pense que ça devrait suffire vous pouvez obtenir ce que vous voulez des permanences sans sans associer la municipalité oui je ne veux pas participer au vote oui je je suis membre par le en tant que président de l'association des maires de l'orne je 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 siège au CAD en tant que président de l'association des maires de l'orne et ça n'a rien à voir là c'est une convention avec la la ville de l'aigle mais je je non non là là c'est comme toute convention il faut il faut la passer au niveau du du conseil municipal en quelque sorte ma question c'était en quoi qu'est-ce que ça va nous apporter de plus de faire la convention avec la municipalité ben ben voilà en quoi ça va apporter quelque chose de plus à qui ? à la collectivité de l'aigle ben de faire la convention dans laquelle on s'engage à leur mettre des bureaux à disposition etc de façon à leur permettre de tenir des permanences de faire des actions au niveau de la ville de l'aigle voilà d'accord mais membre de droit ça vous permettait pas de le faire ? pardon ? membre de droit ça vous permettait pas de le faire ? de mettre des locaux à disposition etc moi je suis membre de droit mais en tant que président de l'association des maires de l'orne pas en tant que maire de l'orne je représente l'AIMO comme j'Europe en tant que président de l'association des maires de l'orne je siège dans beaucoup d'associations et autres là c'est vraiment pour la ville de l'aigle d'autres demandes d'intervention on va passer au vote ce qu'il y a des votes contre des abstentions une abstention je vous remercie alors on a donc fini l'ordre du jour et je avant de faire le tour de table je vais vous donner quelques informations la salle michaud comme vous savez aujourd'hui la salle michaud est réservée par l'ARS en tant que centre de vaccination et nous avions une convention jusqu'au 30 juin et donc pour les élections les élections se tiendront aux grues et non pas à la salle michaud on a demandé donc à la préfecture d'avoir un changement de lieu concernant la salle michaud prévisionnelle les discussions ont lieu en ce moment avec l'ARS mais il y a de fortes chances qu'on ressigne une convention jusqu'au 31 décembre c'est à dire que l'ARS nous demande de maintenir la salle michaud à disposition donc ça reste un centre de vaccination voilà donc ça veut dire que la salle michaud ne sera pas utilisable au moins jusqu'au 31 décembre par rapport donc à la situation sanitaire autre information fête de la musique comme je l'avais dit lors de la de la commission culture qui s'est qui s'est réunie et comme je l'avais indiqué lors de la conférence de presse nous souhaitions absolument organiser la fête de la musique donc le 19 juin donc le 19 juin la seule chose que nous savions c'est que le couvre-feu est toujours à 23h et donc l'objectif est d'organiser la fête de la musique de 18h ou 18h30 jusqu'à 22h30 nous avons reçu l'arrêté je ne sais pas c'est peut-être pas un arrêté c'est les consignes du ministère de la culture pour l'organisation de la fête de la musique étant donné que vous voulez que ça soit un petit peu organisé différemment des autres manifestations une contrainte existe puisqu'il est marqué qu'en cas de manifestation en plein air nous sommes dans l'obligation d'accueillir le public en configuration assise en respectant les plafonds de jauge et les modalités de distanciation je peux vous dire que j'ai rencontré et discuté avec un certain nombre de maires qui à l'heure où je vous parle se posent des questions de savoir s'ils vont maintenir ou non la fête de la musique dans ces conditions généralement quand on va à la fête de la musique c'est pour être debout et danser c'est vrai que la réouverture est un peu complexe ça relâche petit à petit on n'a pas à juger voilà donc on on a abordé on a abordé nous le sujet ce matin avec les adjoints on pense et j'en ai échangé aussi tout à l'heure avec monsieur le sous-préfet lors de la cérémonie qui avait lu aussi la contrainte de la fête de la musique il disait ça va quand même être difficile à gérer il va falloir que les forces de l'ordre fassent preuve de beaucoup de gentillesse soit très tolérant alors nous on souhaite quand même parce que je pense qu'on a besoin de s'aérer et d'entendre de la musique malgré ses contraintes on souhaite maintenir la fête de la musique et on va mettre des chaises des bancs et puis après on donnera des consignes et on fera en sorte que voilà quoi mais il n'y aura pas des gendarmes derrière chaque barrière et je veux dire je pense qu'il sera très difficile d'empêcher entre guillemets des personnes si elles ont envie de se lever ou de danser un peu de le faire je crois que tout le monde en a besoin voilà mais on voit on voit que les contraintes pour l'organisation encore des manifestations au moins jusqu'à la fin juin restent quand même assez draconnières voilà donc voilà au niveau de la fête de la au niveau de la fête de la musique deux autres événements qu'on souhaite aussi organiser on a rencontré l'union commerciale et donc ils souhaitent refaire ce qu'ils avaient déjà fait il y a deux ans ou trois ans je ne sais plus avec la braderie de dimanche et avec un certain nombre de rues fermées le samedi pour pouvoir faire de la de la vente dans les rues sur les trottoirs voilà donc là aussi on a vu avec eux moi je veux dire bien évidemment tout ça ne peut être que positif que positif je dirais pour la ville pour les commerçants donc on va être à leur côté pour déposer un dossier auprès des services de la préfecture en leur expliquant on leur explique combien on voit on voit que tout va quand même rester très 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 compliqué et on a également on va également déposer un dossier pour l'organisation du feu d'artifice le 13 juillet là aussi quand on on échange avec les services de l'état pour eux c'est éloigné quoi mais il faut qu'ils comprennent que des manifestations ça ne s'organise pas au dernier moment ou du moins des manifestations ça ça ne se décide pas et puis il faut éviter des annulations 48 heures ou 72 heures avant voilà mais là personne n'est capable de dire on pense qu'à partir du 30 juin ça devrait se libérer un peu mais personne n'est capable de dire aujourd'hui donc on essaye d'avancer mais on va rester bien évidemment toujours prudent et faire en sorte d'être dans le respect des des consignes des consignes sanitaires même si c'est vrai que la situation s'améliore quand même puisque le taux d'incidence est quand même fortement baissé et que la tension hospitalière a également baissé avant de faire le tour de table avant de faire le tour de table le prochain le prochain conseil prochain conseil municipal je donne la date normalement ça sera le lundi 27 septembre je rappelle je rappelle pour que les choses soient claires oui mais là on est en juin juillet août et après il faut il faut réorganiser ça je rappelle que les conseils municipaux ont lieu au moins une fois par trimestre à un moment on avait on avait dit tous les trois mois mais c'est pas ça c'est une fois par trimestre donc sur le premier trimestre on en a fait deux le 8 février et le 29 mars sur le deuxième trimestre on fait aujourd'hui 7 juin sur le troisième trimestre je vous ai proposé le 27 septembre à moins que nous soyons dans l'obligation de faire un conseil municipal plus tôt si nous devions prendre des délibérations nous on voit pas on voit pas de sujet de la ville de l'aigle mais par contre tous les projets au niveau de la communauté de communes comme le lancement de l'appel d'offres pour autour de la salle Verdun etc est-ce que ça va pas nous entraîner nous des obligations à prendre des délibérations voilà ensuite autre information que m'a glissé Brigitte nous avions fait le choix lors des derniers conseils municipaux de ne pas faire circuler la feuille de présence donc quand vous passerez en mairie quand vous avez l'occasion de passer en mairie passez voir Brigitte pour apposer votre signature sur les feuilles de présence des séances auxquelles vous avez assisté voilà on avait fait ça exprès pour éviter de faire passer de faire passer de faire passer la feuille voilà moi j'ai fini tour de table madame Sylvie Chauvet-Trépied sur le je voulais vous avez sur votre table le flyer qui a été fait moi je vais enlever mon masque c'est plus pratique le flyer qui a été fait donc sur la journée olympique vous savez qu'on est labellisé terre de jeu 2024 et pour faire vivre ce label le service des sports a imaginé un certain nombre d'activités et d'animation la journée olympique elle a lieu tous les ans et paralympique elle a lieu tous les ans le 23 juin en règle générale nous nous l'avons mis le 24 juin puisque c'est un jeudi pour que les scolaires puissent avoir une journée entière possible pour y participer dans l'esprit c'est sur 4 ans donc cette année et après sur les 3 années qui suivent de pouvoir se réunir pour faire 2024 mètres une fois ou deux fois ou trois fois un tour deux tours ou trois tours pour couvrir en fait la distance entre Tokyo et Paris donc 9700 et quelques kilomètres donc c'est ouvert aux scolaires sur le temps scolaire et au grand public sur le midi et le soir à partir de 17h jusqu'à 21h donc je vous encourage à y participer vous allez recevoir ou vous avez peut-être déjà reçu mais vous allez recevoir un mail vous expliquant toutes les modalités et comment vous pouvez y participer en tant qu'élu la collectivité avec les agents est aussi sollicité pour former des équipes les associations les entreprises ont reçu aussi une information pour pouvoir constituer des équipes et il y a aussi un petit challenge on vous expliquera tout ça dans un mail et si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations vous n'hésitez pas à appeler Céline et David Girard qui s'occupe de cela en l'absence de Julien depuis le départ de Julien donc ça c'est quelque chose qui est mis en place par le service des sports et par les agents qui s'en occupent beaucoup voilà donc je vous encourage à y participer Merci Marie-Jo Michael Oui monsieur le maire on peut savoir qui est la personne derrière vous que l'on ne connait pas encore Ah oui Merci Vas-y Pascal c'est des finances par exemple La remplaçante de Christelle Madame Godefroy est arrivée le 3 mai oui c'est ça en remplacement de Christelle de Lière qui nous a quittés donc et donc Madame Godefroy vient de la communauté de de Dreux c'est ça comment communauté d'agglomération de Dreux et elle nous a rejoint depuis le 3 mai voilà Monsieur Latigné Monsieur de la Vallée deux choses je veux savoir quand va être fauché le terrain qu'il y a à la Madeleine entre le City Park et la rue Jean-Baptiste parce que l'herbe est très 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 haute ça c'est la première question et la seconde pour revenir à l'histoire de nos fenêtres est-ce que vous savez combien y a-t-il de fenêtres qui vont être changées ? 87 87 87 87 87 oui toutes les fenêtres hormis les deux les deux d'escalier d'honneur faut pas toucher alors pour pour ce qui est de l'herbe qui pousse bah effectivement il tombe de l'eau il fait beau il fait chaud et donc ça pousse donc nos services techniques ne peuvent pas passer partout en même temps donc ça va être alors je sais pas exactement quand est-ce que c'est programmé mais ça va être fait bien sûr dans les pour que ça soit propre cette semaine normalement normalement dans la semaine mais enfin bon c'est il fait beau il fait beau un duval je vais revenir sur une question qui vous avait déjà été posée il y a quelques mois qui n'a probablement pas été abouti qui n'a probablement pas abouti puisqu'on nous l'a reposé c'est le problème de la numérotation du chemin du chenet et du hameau de la pinardière la semaine dernière il y a une ambulance qui s'est trompée s'est perdue elle n'a pas su arriver au bon endroit bon il se trouve que c'était pas grave c'était pas une urgence mais un jour ça pourra être une urgence une deuxième question concernant l'horaire les horaires du cimetière ceux qui sont affichés sont semble-t-il ceux qui étaient en vigueur lors du premier confinement alors est-ce que ça a changé est-ce que ce système d'horaire reste le même et puis des riverains qui habitent à proximité du chantier Louis Cavalier qui je crois est un chantier d'eau usée qui ont regretté de ne pas avoir été informés ils n'habitent pas directement la rue Louis Cavalier mais ils subissent les nuisances nécessaires pendant les travaux mais ils regrettent de ne pas avoir été tenus informés auparavant comme les habitants de la rue Louis Cavalier rue Cavalier c'est quoi comme chantier ? ça a été eu du boitage d'informations mais il y a peut-être des gens qui ont été oubliés c'est quoi comme chantier rue Cavalier ? c'est le c'est le à l'égout ah le perché c'est le perché si moi j'ai vu il y a eu un loupé une boîte aux lettres qui a été loupée bon l'adressage il est en cours donc après je ne sais pas les points particuliers oui sur l'adressage donc il continue là en travail donc on aura à soumettre pour conseil municipal alors je ne sais pas lequel mais bon on verra que monsieur le maire pour les hameaux et les yodis donc là ça va donc ça avance bien donc le centre-ville est terminé donc mais bon il faut attendre maintenant pour la partie hameaux donc la partie hameaux pas avant le mois de septembre quoi pas avant le mois de septembre il y a des il faut qu'on travaille sur la base d'adresse nationale donc avec la poste donc qui est notre opérateur qui nous aide et puis donc il y a d'autres fichiers qu'il faut qu'on compare avec Orne Métropole notamment pour ce qui concerne la fibre à l'habitant donc a priori il semblerait qu'il y ait des discordances entre les deux les deux comment je veux dire opérateurs donc on est en train de régler quoi mais ça sera réglé au mois de septembre mais la logique nous travaillons avec la poste sur une base d'adresse nationale qui sera donc transposable sur l'ensemble pour l'ensemble des opérateurs et puis pour le cimetière donc depuis deux ans maintenant donc c'est ouvert en permanence donc on avait mis à l'étude une possibilité de porte automatique avec un système de robot qui permet de fermer une certaine heure donc ça n'a pas été validé parce que le portail d'entrée donc sur l'avenue du Pays d'Auge et sur l'avenue est trop lourd et donc il faut qu'on travaille sur d'autres solutions mais c'est ouvert en permanence et bon a priori il y a quand même moins de soucis qu'on a eu dans le passé sur les vols notamment sur les vols depuis un an c'est calmé donc il y a et sur le perché donc l'entreprise Gros Lotépé a fait du boitage donc une semaine avant le démarrage du chantier alors il semblerait qu'ils ont oublié une maison enfin une ou deux maisons dans la petite impasse donc effectivement j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les riverains donc mais bon j'en suis désolé mais bon l'entreprise avait promis de faire une information à tous les riverains donc ils ont été faits mais comme la petite rue n'est pas impactée enfin elle ne fait pas partie de la zone de travaux ils ont oublié d'informer y compris ces deux ou trois riverains mais bon l'entreprise est bien informée donc elle s'en excuse alors moi j'ai plusieurs points le premier c'est l'état de saleté du bois de la madeleine donc les professeurs d'EPS pratiquent quasiment essentiellement le bois de la madeleine en tout cas ceux de Dolto de par la proximité enfin le bois des sapinettes et ils trouvent que la propreté enfin il n'y a plus de propreté que ça se dégrade énormément donc bon là on va arriver en fin d'année scolaire mais est-ce qu'on pourrait veiller à ce que ce soit entretenu plus régulièrement puisqu'il y a un passage quotidien maintenant des collégiens alors ce n'est pas du fait bien évidemment de tous les citoyens mais c'est certainement quelques-uns qui sont un petit peu voilà deuxième point enfin il y a trois points qui s'enchaînent et qui se tiennent et qui sont liés au 7 juin donc aujourd'hui c'était la commémoration du bombardement de la ville de l'Aigle je suis désolée de ne pas avoir pu y assister puisque c'est à mon sens une des cérémonies les plus importantes de celles que nous nous honorons à l'Aigle avec le 22 juin mais ce même jour du 7 juin c'est le jour où mais quatre ans plus tard où Romain d'Archi a disparu c'est à ce jour-là qu'on n'a plus de nouvelles de lui qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu j'en viens donc à la plaque est-ce qu'on pourrait une bonne fois pour toutes supprimer cette mention tuée par les Allemands ce ne sont pas les Allemands qui ont tué Romain d'Archi on est dans enfin c'est une plaque d'une autre époque il faudrait quand même penser un jour à supprimer cette mention nous sommes en Europe on ne peut plus se permettre de laisser des choses comme ça dans une salle de conseil municipal deuxième chose concernant Romain d'Archi est-ce qu'on a une idée des retombées éventuelles des récits de guerre est-ce qu'il y a encore quelques petites retombées financières ou pas voilà c'était ça et troisième point sur le 7 juin donc moi je n'ai pas pu me rendre à la cérémonie pour des raisons professionnelles mais ensuite pour des raisons personnelles puisque j'étais conviée en tant que marraine au parrainage citoyen d'une des enfants de la famille Corchi celle qui est mon élève auquel je suis attachée pour ses qualités intellectuelles et scolaires et j'ai regretté que nous ne puissions pas fêter ce beau baptême républicain dans les murs de notre salle d'honneur est-ce qu'on peut avoir une explication j'imagine que la demande avait été faite à ce que ça se tienne ici enfin je ne sais pas je pose je pose vraiment la question voilà ce sera tout pour moi merci deux observations la première elle concerne le terrain du gru je suis allé récemment au terrain du gru et en voiture et lorsque l'on sort du terrain du gru on sort directement sur un rond-point et il n'y a aucun panneau c'est au plus fort la bouche alors je ne sais pas s'il y aurait possibilité d'étudier ce carrefour mais il est il est vraiment spécial vous savez quand on sort du gru sur le plan latéral on arrive dans un rond-point et là s'il y a des voitures à droite ou des voitures bon il n'y a aucun panneau oui oui bien sûr bien sûr oui bien sûr bon enfin bref question à se poser et puis une deuxième réflexion suite à une conversation que j'ai entendue récemment là que je viens d'entendre sur deux tables le cimetière j'y suis allé pas plus tard que cet après-midi il est dans un état lamentable lamentable voilà c'est tout c'est une réflexion la ravelle fausse comme ailleurs ok oui c'est au sujet d'un problème d'eau qui a été constaté la semaine dernière sur deux lieux dits le châtelet et puis la zone de la bélière le raccordement en fait il y a eu une fuite d'eau sur le réseau la zone du perché et l'eau était trouble pendant plusieurs jours nous avons averti l'eau de Normandie qui sont venus constater la qualité de l'eau en effet trouble donc suite à ça ils nous ont demandé de vérifier sur notre site la ferme s'il n'y avait rien donc en effet il n'y avait rien ça a été lié à une fuite d'eau importante sur le réseau mais personne n'est venu nous voir ni nous avertir si l'eau était consommable ou pas et puis on se questionne aussi sur le fait que nos zones la bélière et le châtelet puissent être accordées ou la herpinière au réseau pour éviter ces problèmes là voilà c'est suite à une discussion aussi avec aux Normandies voilà c'est bon Jean-Marie vas-y réponds pour la fuite d'eau on arrive à toi j'attendais je pensais qu'on allait répondre à la fin non mais vas-y vas-y on arrive à toi on peut répondre on peut répondre à la question bien évidemment donc déjà une première question quand il y a une fuite d'eau on appelle le numéro qu'il y a sur la facture donc ça permet de gagner quelques temps donc effectivement la police a été appelée on m'a appelé donc le matin même donc j'ai envoyé donc l'opérateur donc qui est d'Haute-Normandie sur cette opération là effectivement on a cherché on n'a pas trouvé et on a trouvé au bout de trois jours le problème qui venait d'un branchement privé donc branchement privé pour lequel il y avait donc un volume important d'eau qui se débitait la station a été très sollicitée le riverain enfin la personne concernée elle a eu 1000 m3 en deux jours donc ce qui fait que c'est quand même impressionnant mais la station a été un peu plus sollicitée un peu de turbidité effectivement qu'a généré mais on a mis quand même trois jours pour trouver l'endroit où c'était et c'était sur une propriété privée donc c'est pas toujours évident de trouver l'endroit où il y a la casse quoi où il y a la casse voilà mais bon ça a été fait c'est la situation redevenue à peu près normale le samedi après-midi donc il y a eu différents endroits on est allé en repérage sur la réseau d'alimentation pour voir s'ils avaient le même problème a priori l'eau était claire j'ai appelé quelques numéros d'abonnés sur le secteur pour voir un peu comment c'était a priori c'était salé il n'y avait pas de nuisances donc il y a eu une gêne effectivement temporaire je le regrette mais malheureusement c'est des choses qui sont totalement imprévisibles sur des canalisations qui sont très âgées parce qu'en plus c'est sur la partie écorcée la chapelle-vielle donc c'est des canalisations qui sont pas jeunes et ça peut arriver à tout moment bon malheureusement c'est arrivé un samedi et c'est plus compliqué pour avoir du monde mais il y a eu réactivité puisqu'il est passé il est passé à la ferme il était midi j'ai un midi un quart et moi je l'ai déclenché il était quand j'ai eu l'information il était 11h30 donc il était sur une autre intervention sur Saint-Croix-Juriton donc quand il y a des opérations comme ça on les suit comme le lait sur le feu mais malheureusement il faut pouvoir trouver l'endroit où il y a l'anomalie et ça se trouve pas le jour au lendemain j'ai 4000 et quelques kilomètres de canalisation donc il faut trouver il faut trouver l'endroit où c'est quoi oui en effet le technicien a très vite réagi il est venu nous voir plusieurs fois par jour enfin il n'y a pas eu de soucis de ce point de vue là c'est juste qu'en fait on ne sait pas si l'eau était consommable en fait on lui a demandé et il nous a dit il vaut mieux pas la consommer mais on a demandé une analyse d'eau et elle n'a pas été faite enfin voilà c'est ces choses là aussi qui sont à pointer du doigt et à résoudre pour les prochaines fois malheureusement on est sur l'imprévisible donc malheureusement c'est compliqué toujours mais il y a une astreinte qui est assurée je vous dis la solution de rapidité pour gagner 2 à 3 heures des fois c'est d'appeler le numéro qu'il y a sur la facture et pas simplement appeler la police de l'aigle pour faire des prélèvements ok bon les autres points on va regarder avant de vous répondre ok plus rien bien écoutez merci à vous bonne soirée la séance est close au revoir merci 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 Merci.